Voilà. Bonjour M. Perret, donc Alexis Durgeanson de Primatera. Je vous remercie en tout cas du temps consacré à cette discussion pour pouvoir parler de ce projet qui est le vôtre, l'école de Monoblet, qui est souvent repris en fait comme un exemple, en tout cas quand on doit travailler sur la question des groupes scolaires. Et donc vous avez éventuellement préparé une présentation, un support ? Voilà. Donc si vous voulez d'abord, le premier point, nous sommes architectes au sud de Saint-Etienne, dans l'extrémité des Monts du Lyonnais, et on a fait ce projet, comme on était très très loin, avec un jeune collègue de Montpellier qui s'appelle Fabrice Perrin. Voilà. Donc ça, c'est la première chose importante pour rendre à César ce qui est à César. Donc le projet en question est une école dans le petit village de Monoblet, pied des Cévennes, avec la procédure ordinaire de la commande publique, qui consiste à sélectionner des équipes d'architectes, faire un concours, désigner un lauréat et travailler avec ce lauréat. Donc on est passé par cette procédure-là, qui nous a conduits donc à, finalement, d'étape en étape, à gagner le concours et à commencer à travailler avec la municipalité et avec, plus tard, un petit peu plus tard, la population et même les élèves, bien que petits, puisqu'il s'agit d'une école primaire et d'une école maternelle. Donc, si vous voulez, l'école de Monoblet était installée dans des locaux un peu pas vraiment faciles, avec des différences de niveau compliquées, avec des surfaces un peu insuffisantes, avec des règles d'accessibilité qui étaient impossibles, et avec, finalement, la volonté pour la municipalité de faire cette nouvelle école en pied de village, entre le village et les petits équipements sportifs qui sont dans le replat du bas, où cette école était implantée. Donc, si vous voulez, je peux peut-être vous montrer quelques dessins, rapides dessins. Vous voyez ici, je ne sais pas, vous voyez ma souris, non ? Oui, je la vois très bien. Voilà. Donc là, ici, vous voyez le village qui se développe, en fait, un petit peu plus gros que ne représente ce dessin, et à deux minutes, à pied en dessous, on a les équipements sportifs qui sont par là, existants, une cantine qui existait déjà, et nous avons donc implanté notre projet ici, en pied de pente, puisque vous voyez sur ce grand profil que l'école vient se nicher, si on peut utiliser cette idée-là, dans un creux de la pente, dans la zone exacte où la pente rejoint, finalement, la partie plate. Donc, on a une distance tout à fait ridicule en temps, j'ai parlé de quelques minutes, là, tout à l'heure, et avec un avantage considérable, c'est que, pour s'installer, c'est que ce terrain, comme d'ailleurs tout le village, était sur un versant sud. D'accord. Donc, voilà. Donc, si vous prenez ce plan-là, vous voyez, quand je dis versant sud, ce n'est pas tout à fait exact, là, en haut à droite, vous avez la rose des vents, la boussole d'orientation avec le nord et le sud, et notre école, qui, évidemment, bénéficie de la proximité de la cantine existante, des terrains de sport, il y en a un petit ici, terrain de foot, un petit peu plus bas ici, dans le contrebas d'un talus, avec, finalement, les accès par les différentes chemins, routes, on ne peut pas proprement parler de rue, et l'installation de sa cour est d'une traversée piétonne ici, qui va du parking jusque vers la rue de l'autre, du côté ouest de l'école. Là, c'est les premières maisons du village, enfin, du village au sens de la partie la plus dense, qui se trouvent, donc, à partir de ce croisement d'accès. Donc, si vous voulez, l'école s'est installée dans un, enfin, traduit un programme tout à fait banal, avec, comme vous pouvez le voir, quatre classes, une, deux, trois primaires et une maternelle, un petit peu plus copieuse, parce que, forcément, les maternelles, il y a le coin pour faire la sieste, il y a le coin pour l'histoire du conte, il y a le coin pour accueillir les gamins qui ne se déshabillent pas tout seuls, où les parents peuvent venir donner un coup de main à la maîtresse, voilà, qui s'installent dans l'école, et les trois classes primaires. Avec la particularité qu'à l'arrière, ici et là, des ateliers sont mutualisés par deux classes pour pouvoir laisser en plan, si on peut dire, les travaux manuels et autres activités salissantes qui peuvent se dérouler dans les activités diverses des enfants. Donc, cette disposition est corrélée avec le fait que les classes peuvent être les jours de beau temps, soit directement distribuées par la cour qui est ici, soit les jours de mauvais temps rentrées par l'arrière, ici, par le couloir arrière, qui sert en même temps à l'entrée de chaque classe, ici et là, de vestiaire pour les plus grands, sachant que les tout-petits peuvent entrer eux aussi par le fond et à ce moment-là rejoindre leur vestiaire qui est lui plus copieux dans cette partie sud. Voilà, disons pour l'activité purement, enfin, la classe, pour l'activité de classe, et à droite, vous avez ici la salle d'évolution, la salle de gymnastique, la salle d'activité physique, musique, danse, etc., équipée sur son arrière d'une petite cuisine, sachant qu'ici, on trouve le bureau du directeur, un espace technique où il y a la machinerie qui fait fonctionner l'ensemble, et sur l'extrémité, ici, à droite, la chaufferie accessible depuis l'extérieur, qui est une chaufferie à granulés bois. Donc voilà pour les dispositions générales. La grande salle ouvre directement sur un préau couvert, qui lui-même, bien sûr, ouvre sur la cour. Et entre, on trouve les sanitaires des grands, avec la partie garçon, la partie fille, un endroit pour boire hors des sanitaires, et puis un petit espace pour le ménage, le rangement des produits d'entretien, et toutes les choses qui concernent le fonctionnement hygiénique, on va dire, de l'école. On est installé entre une courette inaccessible, au sens qu'elle n'est pas accessible aux enfants, ni aux grands d'ailleurs, et qui est notre usine, entre guillemets, à frais, à fraîcheur, et la cour en plein sud, puisque là, on est orienté, on est côté nord, on est contre un talus, ici, et là, l'ouverture au sud de la cour. Donc, vous voyez, par exemple, des dessins d'études, des parties sanitaires, avec un soin particulier, là, ce que vous voyez là, ce n'est pas des éclairages électriques, c'est des éclairages naturels, qui permettent, voilà, de rendre l'endroit un peu plus agréable qu'un sanitaire ordinaire, avec le local ménage, vous savez, le petit WC qu'on peut transformer en douche s'il y a un petit accident, les points d'eau, etc., toutes les dispositions nécessaires. Et justement, sur la page précédente ? Oui, je peux revenir, voilà. Comment ça s'est passé en termes de conception ? Vous avez fait, du coup, des esquisses, et après, ensuite, vous présentiez... Alors, si vous voulez... Voilà, ça s'est passé d'une façon... Il se trouve, c'est un point, ce qui est sans doute important, que l'équipe était très engagée dans le conseil municipal, puisque le maire lui-même était le directeur de l'école. Donc, la synchronisation, et puis il y avait quelques conseillers municipaux, une conseillère qui était notamment institutrice. Donc, ça veut dire que les connexions équipe pédagogique, équipe politique, étaient éminemment faciles, puisqu'une partie des personnes concernées étaient les mêmes, et qu'on a eu tout de suite la démarche de faire, d'informer, de tenir informé, de recueillir des réactions de la population par l'intermédiaire de séances de présentation, de petites expositions, de discussions comme ça aussi à la volée au coin de la rue, de façon tout à fait simple. On est dans un village minuscule, ça serait plus difficile à procéder exactement de cette même manière en ville, mais là, on a profité de la petite taille du village pour instaurer à la fois des séances de travail entre guillemets officielles, et des séances au détour au coin de la rue, finalement. Plus informelles, mais finalement tout aussi importantes. Voilà, la partie formelle étant, oui, voilà, tout à fait aussi bénéfique. Et puis si vous voulez, quand le chantier a démarré, on a pris soin beaucoup de faire participer, d'inviter les enfants, parce qu'on sait bien que les chantiers sont interdits au public, et que c'est quand même dommage parce que c'est de l'argent public, donc il n'y a aucune raison que les citoyens n'aient pas accès au chantier qu'ils financent. Donc nous, on prend soin à ce que les gens viennent sur les chantiers, on prend les précautions qu'il faut du point de vue des problèmes de sécurité, et puis voilà, tout va très bien, on ne va pas amener 60 enfants à la fois, on en amènera que 12, le jour où c'est comme ça, on prend les mesures qu'il faut pour ne pas qu'il y ait de trous, pour ne pas qu'il y ait de trous, etc. Mais de façon à ce que nos enfants, ils sachent ce qu'est un chantier, et comme il y a la journée des enfants, il y a la journée des parents, il y a même la journée des grands-parents, voilà, pour que, comment dire, les gens voient pousser les bâtiments sur lesquels ils ont eu des interrogations, sur lesquels parfois ils ont suggéré des choses, ils ont donné des opinions, que la mairie a traduit en termes d'urgence et d'importance pour finalement, petit à petit, faire que le projet soit plus le projet de la population de Monoblet. Et la mairie pour faire ça a été même jusqu'au plan financier, puisque pour payer le maire et les conseillers municipaux avaient comme position de dire qu'une école que les gens contribuent à payer directement est plus leur école que si ça passe par les arcanes complexes des systèmes de crédit, certes qui ont été mis en, des subventions et tout ça, qui ont bien sûr été mis en jeu, mais la population n'a pas payé toute l'école, mais à contribuer financièrement, et par exemple, ils ont fait une subscription, la mairie a fait une subscription pour rassembler l'argent nécessaire à l'équipement informatique de l'école, qui pour un village de cette taille-là, petite, a quand même permis de récolter 40 000 euros qui ont été investis dans l'équipement informatique de l'école. C'est de façon à ce qu'aussi les gens sachent exactement à quoi leur argent a servi, ce qu'ils ont payé sous cette forme directe, le reste étant payé finalement par leurs impôts de citoyens. D'accord. Si vous voulez, ça c'est des choses qui sont importantes, qui sont des façons de faire que les utilisateurs de cette école, enfin on ne peut pas dire que les parents l'utilisent directement, mais quand même, si ce sont les utilisateurs de l'école par l'intermédiaire de leurs enfants, soit, comment dire, en prise directe avec le projet, soit connaissent le projet avant qu'ils sortent de terre, et parfois indiquer des choses, des avis qui ont permis d'orienter les décisions du conseil municipal qui en dernier ressort naturellement votent et signent, mais voilà, sous, pris dans cette espèce de champ magnétique des suggestions de la population recueillies de façon la plus complète possible pour que l'école soit, voilà, traduise un mécanisme d'échange citoyen dans le village et d'une certaine façon non seulement construisent les murs de l'école pour les gamins, mais construisent le village aussi, dans la mesure où on peut considérer qu'un village c'est l'ensemble des relations entre ses habitants, autant que l'ensemble des constructions qui les abritent. Donc, ce resserrement des liens, de dire si par exemple on prend des exemples comme la journée de visite de chantier réservée aux grands-parents par exemple, on a fait ça dans le cours du chantier, c'était vraiment intéressant et je vous assure que les questions n'ont pas manqué de fusées dans tous les sens, les discussions aussi, les suggestions, voilà, toute une espèce d'effervescence collective qu'on a essayé de faire s'étager entre les âges depuis les petits gamins jusqu'au pépé-mémé qui sont là et qui font vivre cette communauté, font vivre cet endroit et donc il est extrêmement important qu'ils soient porteurs pour une partie et bien informés. Donc si vous voulez, alors après, il y a tout un tas d'aspects pour, entre guillemets, être là parce que l'objectif d'être là est pour nous un objectif absolument fondamental sans toutefois que si on est en Provence on fasse du néo-provençal ou si on est en Alsace du néo-alsacien parce que le style ou alsacien-provençal est issu de situations qui n'ont plus qui n'ont plus vraiment cours à part la position du soleil dans le ciel et les vents qui n'ont plus vraiment cours aujourd'hui donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres manières et par exemple d'autres manières c'est quoi ? C'est une attention à tous les bilans de toutes sortes qu'on peut faire sur un bâtiment bilan énergétique bilan carbone bilan de déplacement bilan de toutes sortes de choses qui sont importantes et si je prends par exemple vous voyez ici des murets de pierre c'est évidemment pourquoi on a fait des murets de pierre ? parce qu'on avait accès facile à des pierres de récupération pourquoi il y a des blocs de pierre comme ça aux pieds des poteaux pour les sortir des rejaillissements d'eau pluviale ? C'est simplement parce qu'il y a une vieille carrière plus ou moins en veille de ronce dans lequel il était facile d'aller chercher ce genre de rocher pour faire les pieds de poteau les bois ma foi c'est des bois c'est pas des bois de la commune mais c'est des bois du massif central donc toutes sortes de dispositions comme ça qui sont finalement le fait de puiser dans le territoire lui-même les ressources qu'on utilise pour construire je veux dire si par exemple les supports de treille ici sont du bambou à Brest on ne ferait pas ça mais on est à côté d'enduze donc on utilise du bambou pourquoi les murs ici que vous voyez enduits sont en chambre parce qu'il y a des chandrières dans le coin pourquoi pourquoi on fait attention à ne pas enfermer l'eau pluviale sous des tuyaux PVC et qu'on les traite en gargouille un c'est pour que les gamins puissent faire l'expérience de l'eau ça c'est très important parce que si on enferme tout dans des tuyaux il n'y a plus d'expérience de quoi que ce soit possible et c'est aussi pour ne pas enfermer l'eau la laisser au rayonnement ultraviolet du soleil la dynamiser l'éclat pousser quand elle arrive en bas donc nébuliser changer la polarité électrique de l'air à part ces nébulisations etc enfin tous des phénomènes physiques connus sur lesquels il est facile de s'appuyer pour prendre les décisions propres à aujourd'hui donc vous voyez ici les structures de les structures de bois là on est sous le préau au fond de la salle là c'est le fond de la salle de la salle d'activité physique là c'est les protections solaires alors aujourd'hui la végétation a commencé à coloniser tout ça mais par exemple pourquoi il y a du bois il y a du bois en pied de façade c'est juste parce que si vous mettez du goudron en pied de façade vous mettez un corps de chauffe là et ça va être un peu difficile de s'en protéger donc ça veut dire si vous voulez que toutes les dispositions là sont des dispositifs pour essayer de pallier à la situation thermique nouvelle dans laquelle on se trouve je veux dire la cour n'est pas goudronnée par exemple la cour c'est de la terre alors certes entre guillemets ça salit un peu mais d'abord on peut se poser la question de savoir si la terre est sale moi j'ai tendance à penser que le goudron est bien plus sale que la terre puisque le goudron est cancérigène alors que la terre ne l'est pas jusqu'à preuve du contraire donc ça veut dire que la saleté aujourd'hui a changé de figure avant la propreté c'était l'éradication du vivant une notion de la propreté qui a sans doute été utile pour faire la chasse aux microbes etc mais et une certaine idée du nettoyage comment dire avec toute vie tuée aujourd'hui on se rend compte qu'on ne peut plus c'est pas que les gens qui ont fait ça étaient méchants c'est ce qu'ils pensaient bien faire mais aujourd'hui on sait d'autres choses on sait que l'exagération dans ce sens là est néfaste collectivement et que l'éradication du vivant est une erreur de route et qu'il faut mesurer la chose se demander oui on est d'accord qu'un verre de cantine doit être propre mais la cour dans le sens que je dis de tuer les petites bébêtes en question mais la cour non pas dans ce sens là en tout cas et que si elle est par exemple avec un matériau clair on sait qu'elle va chauffer moins si elle est avec un matériau qui laisse légèrement passer l'eau on sait qu'on aura moins de problèmes à l'échelle collective sur les régimes hydrauliques des rivières et des fleuves qui fonctionneront moins en vent de scie etc. donc ça veut dire si vous voulez tout ça on le sait on trouve ça dans l'info qui est le journal le plus trivial c'est passé dans le domaine public il faut juste en tirer les conséquences et là par exemple dans les classes si vous voulez là c'est une photographie de la classe maternelle vous voyez on a récupéré tout le vieux matériel de l'école ancienne qui a été déménagé par les enfants eux-mêmes parce que c'est aussi pour eux une façon de s'approprier leur lieu on ne fait pas faire le déménagement par quelqu'un d'autre puisque c'est pour eux on en cave pour ne pas qu'ils transportent trop lourd et tout ça bien sûr mais si vous voulez c'est des gestes comme ça qui sont dans la vie et qui sont importants et je vous en décrirai d'autres un peu plus loin donc les murs ici séparatifs sont en chambre une photo un peu plus près qui montre la texture que ça donne béton végétal donc qui permet d'abaisser les bilans carbone être intéressant d'être être intéressant acoustiquement être intéressant du point de vue du rapport entre l'isolation et l'inertie thermique enfin toutes des choses qui sont connues façade épaisse profonde qui permettent que la façade n'est pas juste une vitre comme vous voyez on peut installer les choses qui sont utilisées par les institutrices en général dans les petites classes et les enfants donc après on peut passer au domaine des entreprises donc nous on fait attention à ce que toutes les entreprises aient des choses difficiles à faire parce que pour nous un bâtiment est plus important par les savoir-faire qu'il permet d'entretenir voire de créer que par le bâtiment lui-même c'est-à-dire qu'un bâtiment c'est la matérialisation finalement de ses savoir-faire et si on est dans des savoir-faire pauvres il ne faut pas s'étonner après que plus personne veut devenir maçon plus personne veut devenir plâtrier plus personne veut il n'y a plus aucune espèce de voie de réalisation possible au travers des travaux manuels donc tout le monde fuit la chose et c'est juste pas possible parce que on sait que c'est juste pas possible donc nous on a un an pointer du doigt vraiment quelque chose essentiel c'est justement comment faire en sorte que le projet soit approprié par les corps d'état et finalement ils puissent y mettre leur technicité dans une forme de synergie avec la maîtrise d'oeuvre voilà voir la développer cette chose alors par exemple là le plâtrier il avait ces modules de formes étranges à mettre en place au plafond parce qu'on sait que le bois apparent ça sombrit à la lumière en vieillissant si vous regardez des vieux bois ils sont pratiquement ils deviennent pratiquement noirs en tout cas très sombres donc pour que la classe ne s'assombrisse pas en même temps ça veut dire qu'on a créé des zones des zones blanches qui en même temps aident comme vous voyez les petits trous sous la face ça contribue naturellement à la correction acoustique et le plâtrier il a dû se demander comment il faisait pour fabriquer ces formes pour comment dire enchasser les appareils d'éclairage électrique aux appareils électriciens voilà et 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 avec si vous voulez beaucoup de de choses de cette nature qui ont été faites par exemple il y avait une dame je ne sais pas ça doit être elle qui prend la ou c'est elle non c'est elle ici il y avait une vitraïste dans le coin on lui a fait faire pas grand chose parce qu'on n'avait pas non plus des fortunes on ne peut pas y mettre des fortunes mais voilà il y avait une vitrailliste on lui a fait faire un petit on lui a fait faire un petit vitrail le fait de faire un petit vitrail qui doit être posé ici dans un double vitrage pour que la vitre reste facile à nettoyer il a fallu que le menuisier se creuse un peu la tête de comment insérer un vitrail avec ses rugosités et tout ça à l'intérieur d'un double vitrage qui doit rester étanche et tout ça c'est poser des problèmes à des gens à nous et à eux qui vont petit à petit qui fabriquent la motivation parce que quand on s'adresse à l'intelligence des gens on la trouve quand on s'adresse à la bêtise on la trouve aussi donc nous on préfère s'adresser à l'intelligence et proposer à chacun des situations un peu compliquées au sens où il aura non pas une complexité gratuite mais au sens où il aura à faire jouer son invention son imagination etc vous voyez par exemple ici les carrés de terre cuite qui sont sur les murs un le maçon a fait des petits défoncés pour poser ses carrés et les carrés en question ils ont été fabriqués par les gamins avec une potière qui a travaillé avec les gamins et l'institutrice pour leur faire faire chacun un motif sur un carreau et les gamins sont venus apprendre à comment on cuit la terre cuite comment ensuite on la scelle dans un mur pour qu'elle tienne vraiment des gestes qui sont des gestes qu'ils pourront faire dans 20 ans et qui ont leur validité donc ça veut dire vous voyez par exemple ici la dame qui est de dos c'est la c'est la la mosaïste qui est venue bosser pendant une pratiquement un trimestre tous les tous les vendredis pendant je ne sais plus si c'était une heure ou deux heures avec les petits ici pour faire les mosaïques qui sont sous les lavabos avec si vous voulez le fait que parce que quand on a dit on va demander aux carreleurs ces chutes de carrelage ça n'a pas coûté un sou de fourniture et on a dit on va voilà on va faire travailler les gamins avec une vraie vitrailliste pour une vraie mosaïste pardon pour que pour qu'ils apprennent les vrais gestes pour faire une une mosaïque qui tient pas seulement le dessin d'une mosaïque mais une une mosaïque donc les l'équipe pédagogique nous a tout de suite dit ben nous on sait pas faire il faut voilà on dit ben ce qu'on va faire on va demander à l'éducation nationale alors souvent il y a beaucoup de gens qui quand on fait ça ils disent oulala mais ils vont pas vouloir pour savoir s'ils veulent ou pas il faut poser la question donc posons la question on verra bien s'ils nous disent non ben ils nous diront non l'éducation nationale avec tout ce qu'on peut imaginer des raideurs d'une grande institution a immédiatement dit oui et a trouvé un fond de terroir pour payer les heures de cette de cette dame pour pour que les gamins apprennent à faire correctement une une mosaïque là c'est la c'est la potière du coin qui a fait les lavabos là c'est le c'est le vous le verrez tout à l'heure c'est le le plombier qui a tordu des tuyaux voilà là c'est c'est mon collègue architecte qui a fait qui a fabriqué les montants pour faire grimper la végétation sur la treille il a il a fait aussi parce que moi je suis pas atteint par la limite d'âge mais disons que j'ai fait ça sur beaucoup de janvier antérieur mais maintenant mon âge me limite un peu dans ce genre de truc de genre d'activité mais voilà donc plutôt que d'acheter des 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 choses pour mettre indiquer les les sanitaires filles et les sanitaires garçons c'est tellement plus rigolo de les dessiner de découper soi-même ces ces stickers que que voilà c'est c'est toutes des occasions de faire des choses le maçon plutôt que bon qu'il y a un mur qui permet de stabiliser ici la structure ben on lui fabrique on lui fabrique les les choses qui permettent de faire les réservations et on vient lui filer un coup de main quand il les pose et le et les choses comme ça voilà se passent d'une autre d'une manière un peu plus bonhomme si je peux dire ça comme ça ici on fait une claustra ben nous on la on la dessine on la dessine en vrai dans notre atelier ensuite on découpe les mannequins qu'on va donner aux maçons pour qu'ils puissent voilà le vous voyez ça c'est les portes-manteaux ben les portes-manteaux au lieu d'avoir quelqu'un qui visse 250 vis pour 3 pas de terre par vis enfin vous voyez c'est pas marrant comme boulot donc si c'est pas marrant comme boulot on le donne pas à faire voilà c'est tout et le ça veut dire que si vous voulez le vous voyez le menuisier ici il a voilà on lui a donné des dessins sommaires à échelle 1 à échelle 1 qu'il a transféré sur ses trucs découpé etc et après posé voilà le maçon c'était l'employé communal de la de la mairie qui a fait les murets en pierre de récupération le plombard le plombier vous voyez bon ils ont pas l'air malheureux je veux dire voilà le menuisier qui fait voilà tous ont eu à faire des trucs des choses un peu voilà qui sont qui sont en réalité leur cœur de métier le problème si vous voulez c'est simplement s'adresser au cœur de métier des gens et de pas les transformer en poseurs c'est aussi bête que ça donc ça veut dire si vous voulez que le vous voyez par exemple ça là ces photos là c'est un peu vous voyez là c'est un départ de visite de chantier ça devait être le jour des grands-mères et des grands-pères qui a été prise cette photo là là vous voyez c'est un jour de visite de chantier des ptios là c'est le jour où les gamins sont venus sceller chacun la leur et puis vous avez pas intérêt à en louper un gamin parce que lui il vous loupe pas effectivement voilà donc si vous voulez c'est une façon de je sais pas de voilà alors on peut faire beaucoup plus que ça beaucoup beaucoup plus si vous voulez là j'ai mis quelques photos en me disant voilà vous voyez par exemple ça c'est ramassage de pierres voilà couper les supports d'érecation d'eau pluviale dans les buissons faire les sous-bassements chambres attendre que le charpentier vous propose un vieux tronc d'arbre dont il sait pas quoi faire et qui embarrasse son atelier donner des choses vous voyez ça c'est dans des trucs hospitaliers bah vous faites ça vous épluchez un arbre et vous le mettez à côté du bureau du médecin qui vous annonce pas des bonnes nouvelles en général et bien c'est impressionnant parce que les gens ils viennent se consoler contre ce personnage finalement donc si vous voulez voilà des commandes d'ouverture à ficelle parce que les mécanismes simples sont toujours mieux que les mécanismes où vous savez le ressort se fabrique plus le bérin autocompensé n'est plus au catalogue le etc bon la serrure ne se fait plus cette serrure là je vais vous dire si tant est qu'un jour elle tombe en panne ça sera facile à réparer les tuiles qu'on récupère cassées pour faire les plafonds ça c'est dans une mairie la poignée un bout de bois ramassé dans la rivière à côté vous partez avec le menuisier dans la rivière choisir un bout de bois voilà c'est des choses le pied de poteau qu'on fait en moulant dans la terre un moule dans la terre la douzaine d'huîtres de Noël qu'on met dans le trop plein de terrasses les moellons en sillure qu'on met dans une structure les bois dont personne ne veut parce qu'ils sont trop petits parce qu'ils sont plein de nœuds parce qu'on utilise l'eau qu'on commence à infiltrer tout de suite est traitée directement derrière le lavabo avec après une sortie ça se finit le traitement en question dans une mare la végétation utilisée en façade les systèmes d'arrosage qui répartissent l'eau parce que là c'est plein de trous qui ramènent la flotte sous le débord du toit la climatisation c'est un immeuble plante grimpante sur quatre étages l'eau pluviale dans le gymnase c'est une mare à niveau variable qui permet que les canalisations de la commune le jour d'orage ne soient pas débordées parce qu'on lâche l'eau on a une marge qu'on peut encaisser on lâche l'eau doucement si tout le monde fait ça les tuyaux communs peuvent être tout petits la paille le soin pour les animaux le soin pour l'eau voilà des choses qui sont pour nous c'est trivial mais oui mais c'est je veux dire ça se voit même jusqu'au document que vous présentez la dimension poétique en fait qu'on retrouve partout oui parce que si vous voulez mais c'est une poésie qui rejoint pour nous le problème si vous voulez c'est que les gestes les plus quotidiens soient honorés par cette poésie c'est pas quelque chose comment dire une poésie sur les nuages c'est une poésie qui s'ancre dans le qui s'ancre dans le quotidien qui part du quotidien et qui voilà qui tisse son fil avec le quotidien pour finalement aider à ce que chacun perçoive que ces gestes là ont une potentielle très grande qualité pour peu qu'on y ait vraiment prêté attention et voilà donc c'est ce qui se passe dans ce qu'on essaye on essaye c'est pas toujours facile qu'on essaye de faire dans nos dans les projets quoi pour qu'ils soient vivants pour qu'ils soient qu'ils soient animés qu'ils aient une âme au sens fort du du Moam et par rapport à justement des maîtrises d'ouvrage qu'on serait amené à rencontrer qui serait justement dans cette volonté de faire un projet vraiment assumé enfin avec la beauté qu'on y voit dans ce qu'on a pu voir là dans ce qu'on a pu rencontrer partager ensemble d'après vous qu'est-ce qui est essentiel quel est le point de démarrage qu'est-ce qui peut peut être un peu la fondation pour que tous puissent se mettre dans cette idée d'un projet qui change d'un projet finalement localisé d'un projet qui est effectivement cette âme alors vous savez c'est assez drôle parce que nous on a fait beaucoup de projets au début on faisait des petits projets enfin nous on travaille sur ces questions depuis 35 ans donc si vous voulez au début on faisait des projets absolument minuscules sur des pour des gens motivés qui avaient franchi le pas pour des commandes privées motivées et puis petit à petit donc c'était je sais pas un agrandissement par-ci une petite maison par-là des programmes de toute petite taille privés et puis petit à petit on a réussi à accrocher dans le milieu rural en général parce que si vous voulez le milieu rural est beaucoup plus en première ligne des transformations écologiques néfastes qui sont en train de se dérouler les rivières dégueulasses de partout les nappes phréatiques polluées la monoculture qui a ravagé des tas de trucs donc on trouve beaucoup plus facilement en tout cas à peu près une dizaine d'années après qu'on ait commencé on trouvait des gens désireux de changer dans le milieu dans le milieu rural c'est là que ça a commencé et puis petit à petit dix ans plus tard à nouveau on a vu arriver les petites villes et aujourd'hui on voit arriver les grandes villes ça s'est fait dans cet ordre là parce que si vous voulez les grandes villes ont été enfin ont été les lieux de la plus tardive conscience de ces de ces problèmes là un sociologue saurait sans doute expliquer pourquoi parce qu'il y a plein d'universités il y a plein de choses comme ça qui normalement devraient faire accélérer ces processus mais non c'est pas comme ça que ça s'est passé en tout cas et donc le milieu rural est bien moins conservateur que le milieu urbain en tout cas a été bien moins conservateur que le milieu urbain et bien plus novateur facilement que le milieu urbain parce que en première ligne de la crise la crise écologique avec ses répercussions visibles que les gens prennent en pleine figure voilà je pense que c'est la raison principale pour lesquelles ça s'est passé dans cet ombre les villes étaient entre guillemets plus protégées puisque les villes n'ont même pas on n'a jamais vu si vous allez à Montpellier place de l'oeuf la station d'épuration de la ville place de l'oeuf si elle était place de l'oeuf ça voudrait changer des choses vite mais elle est quelque part ailleurs personne ne sait où elle est d'ailleurs ou presque donc c'est à dire que la ville elle est protégée c'est d'autres lieux qui s'y collent des conséquences les rivières dégueulasses par exemple la Saint-Etienne elles sont couvertes donc pas de problème il n'y a pas de problème finalement ça pue juste à la sortie donc si vous voulez ces décalages là on fait que petit à petit on est passé de programmes de petites dimensions minuscules à des programmes aujourd'hui on ne fait pas de gros programmes si vous voulez nous nos bâtiments les plus gros ils font ils valent 1, 2, 3 millions d'euros c'est cet ordre de grandeur là on ne nous a jamais confié un truc plus grand parce que plus c'est grand plus les gens ont peur ah oui bien sûr vous voyez donc puis ils sont conservateurs aussi donc la peur et le conservatisme ça marche ensemble donc ça veut dire si vous voulez qu'on voit nous on voit si on peut dire si on peut prendre ce critère du compteur financier montant de projet bêtement comme critère on peut constater à quelques exceptions près sans doute cette espèce de montée en puissance qui s'est établie sur une quarantaine d'années je dirais et qui aujourd'hui fait que il n'y a pas une seule école où il n'y a pas son cahier des charges écologique il n'y a pas etc mais nous notre rôle c'est pas de répondre à des cahiers des charges nous notre rôle c'est de dépasser les cahiers des charges de faire exploser par le haut ces cahiers des charges qui sont d'une timidité absolument incroyable et vous voyez par exemple moi j'étais en conférence l'autre jour il n'y a pas longtemps il y a trois jours à 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 par exemple. Parce que la question de qu'est-ce qu'on fait à l'eau dans un projet, elle est absolument aussi vitale que la question du gaz carbonique, d'oxyde de carbone. Donc si vous voulez, on constate bizarrement qu'il y a un espèce de choix qui doit pouvoir s'expliquer historiquement, mais qui n'est pas rationnel. Et qui est simplement le fait qu'est tombé sur les genoux des gens un certain nombre de questions, CO2, machin, effet de serre et tout ça, que la presse, le GIEC et tout ça a fait monter dans la conscience partagée des humains sur la planète. Donc on a dit le bilan CO2 c'est très important. Moi je suis d'accord, le bilan CO2 c'est très important. Mais je suis bien d'accord. Mais par exemple, les températures de parois d'un projet, critère qui est très facile à mesurer, c'est extrêmement important. On n'a pas le droit aujourd'hui dans le sud de faire des projets noirs. C'est juste, ça devrait être juste interdit. Donc ça veut dire demander l'albédo d'un projet, c'est quand même pas bien difficile. Parce que si vous voulez, c'est pas juste avec moins de CO2 qu'on s'en sortira. Je suis d'accord qu'il ne faut pas essayer d'avoir un bilan carbone nul, moi je suis d'accord, mais ça ne suffira pas. Il faut des bilans hydriques très bons, il faut des bilans de couleurs très bons, il faut des bilans de quantité d'électronique utilisée pour faire les projets très bons, c'est-à-dire très bas. Ça, ça ne nous est jamais demandé. Nous, on le fait sur nos projets. Par exemple, le dernier projet qu'on est en train de faire, on a conduit sans électronique le projet jusqu'à la phase permis de construire. Bon, ce n'est pas un projet énorme, c'est un projet à 2 millions, bon. Mais on l'a fait quand même. Eh bien, je vous assure qu'il y a des collègues qui nous ont aimé, mais ils se demandaient à la limite si on avait le droit de déposer. Et quand on voit que certaines personnes sont en train de nous mettre le bim sur les bras sans aucun bilan énergétique de rien du tout et d'analyse des conséquences de rien du tout, on se dit que si ces mêmes gens nous demandent des bilans carbone, mais ils ne sont pas crédibles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les différents critères qu'on prend en considération, qu'on peut mesurer précisément ou qu'on ne peut pas mesurer précisément, parce qu'il y a parfois certains critères qu'on ne peut pas mesurer précisément qui sont aussi importants que des critères très mesurables. Donc si on n'a pas cette espèce de vision d'ensemble, d'équilibre, machin, on va mettre tout l'énergie, si je puis dire, sur la question du CO2, et on ne fera rien sur le reste et on sera gros gens comme devant de la même façon. Donc ça veut dire, si vous voulez, si on commence à se dire, par exemple, dans les bilans énergétiques, il faut considérer aussi l'énergie, comment on fait pour qu'un projet ait une âme ? Ça c'est évidemment très important, parce que les projets sans âme, on a quand même l'expérience récente qu'on va dépenser de l'argent pour les exploser à la dynamite, alors qu'il y a je ne sais pas combien de sans-abri qui crèvent la dalle, la gueule ouverte dans les rues. Donc on se dit, mais dans quel délire on est là ? Dans quel délire on est ? Ça veut dire qu'on n'a pas compris que la question qu'un projet ait une âme, c'est-à-dire qu'on puisse l'aimer parce qu'il est animé de l'intérieur, est aussi important que le bilan CO2. Parce qu'un bon bilan CO2 dans un monde sans âme, moi je n'ai pas envie de l'habiter. Donc moi je pense qu'il faut un bon bilan CO2 et il faut nourrir l'âme du monde. C'est-à-dire de faire que quand vous voyez quelque chose, vous voyez l'affection, l'amour que les gens ont mis à le faire, la fierté qu'ils ont eu de le faire, la joie qu'ils ont de l'utiliser parce que c'est bien foutu, parce qu'il y a des petits clins d'œil qui vous font sourire, parce que les gens qui les ont fabriqués, ils ont mis du leur, ont fait des gestes intéressants, ont laissé éventuellement trace de ces gestes, etc. Enfin toutes des choses qu'on sait, qui ne sont pas bien difficiles à analyser et on a vite vu sur un projet s'il y en a ou s'il y en a pas. Alors certes, on ne va pas pouvoir mettre forcément des chiffres avec une rigueur absolument totale, bien sûr que non, on ne pourra pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne pourra pas qu'on ne peut pas avoir la conscience que la chose est orientée dans ce sens-là ou pas. Qu'un effort a été fait dans ce sens-là ou pas. Qu'une intention a été posée dans ce sens-là ou pas. Et ça c'est très important. Nous on dit, si une entreprise par exemple, qui a travaillé sur un de nos projets, elle nous passe un coup de fil en nous demandant, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai éteint le truc là. Je ne sais pas, c'est peut-être pas grave. Si une entreprise nous demande si elle peut utiliser des choses qu'elle a apprises sur nos chantiers, on lui dit, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de brevet, il n'y a rien, on ne va pas perdre son temps à ce genre de bêtises. Donc ça veut dire que, si vous voulez, les choses sont comme on dit en informatique, vous savez, comment ils disent les informaticiens ? Open source. Voilà, on est open source complet, mais alors complet, tu es complet. Parce que c'est du temps perdu. Et puis c'est du temps perdu, pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas open source, ça veut dire que vous freinez la diffusion de ce qui est vital. Donc ça veut dire que cette vitalité, on la met open source parce qu'on sait qu'elle est indispensable collectivement. Donc on la met open source pour nous-mêmes, finalement. Bien sûr. Et oui. Donc voilà. Et puis voilà. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a un espèce de, je ne sais pas, c'est très très curieux cette histoire-là. Cette idée de... Mais vous voyez, par exemple, dans cette école, il y a des choses qui ont un petit peu été faites. C'est comme, par exemple, les ateliers dont je vous parlais tout à l'heure. N'empêche que, par exemple, les instituteurs et institutrices ont du mal à installer dans ces ateliers un vrai établi. Un vrai établi. C'est-à-dire qu'on bricole façon travaux manuels de loisirs. Vous voyez ce que je veux dire ? On a... C'est pas dans un... Comment dire ? C'est considéré comme un... L'intelligence de la main est considérée comme un hobby, un peu, quand même. Alors que non. Non, parce qu'il y a des gamins... En plus, il y a des gamins dont c'est le chemin. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à des hautes puissances de déduction abstraite en passant par la matière. Exact. Et ce chemin-là, je ne vois pas pourquoi il serait bouché, il n'y a aucune espèce de raison. L'école a oublié que quand elle a été fondée au XIXe siècle, les gamins, ils crapahutaient sous l'établi de leur papa. Ils crapahutaient sous la banque de l'épicerie ou de la boulangerie de la maman. Ils étaient dans le... Ils désherbaient, ils faisaient les foins avec la famille, puisque toute la famille était sur le pont quand il s'agissait de faire les foins. Donc ça veut dire, s'ils voulaient, que le travail manuel, il était dans les maisons. Donc que l'école de cette époque apporte l'abstraction, le raisonnement, tout ça, la capacité d'analyse, la capacité... Très bien, c'était logique. Mais quand cet aspect du travail a reflué dans des ateliers où si vous amenez votre gamin, vous vous faites jeter, vous vous faites jeter au nom de la sécurité de je ne sais pas quoi, vous vous faites jeter. C'est juste pas possible. Donc, un gamin, si on fait une petite enquête et qu'on demande quels sont les gamins qui ont vu travailler leurs parents, je parle pas seulement du problème des chômeurs, mais je parle même des gens qui ont... C'est très peu. C'est très peu aujourd'hui. Et l'école, elle aurait dû s'apercevoir de ça quand même. Et de rééquilibrer ces programmes pour que ce rapport-là entre savoir abstrait et intelligence de la main, intelligence cérébrale et intelligence manuelle, soit... On passe de l'un à l'autre sans aucune espèce de problème. Oui, mais c'est ce qu'on perçoit vraiment dans l'école que vous avez présentée. C'est justement, c'est qu'il y a une multiplicité de matières, donc de textures, de la façon de les agencer, aussi le cadre du chantier, enfin le cadre du projet comme finalement une extension du programme pédagogique. Ça, ça ne peut que fertiliser en fait les personnes qui vont passer par là. Je vois jusqu'à la façon d'aller récupérer, effectivement de faire le lien avec les pierres de carrière, d'une carrière un peu oubliée, endormie sur le territoire, etc. Enfin ça, c'est effectivement aller piocher dans ce qui fait le plus beau, dans ce qui fait l'histoire du territoire et de relier les choses en quelque sorte. Tout à fait. Que ce soit le moyen de les relier. Et donc de les rendre en quelque sorte à nouveau compréhensibles, lisibles par tous. C'est vraiment super. Enfin, on m'avait fortement recommandé à la fois ce projet et puis votre façon de travailler et de penser les projets. Je vous remercie en tout cas infiniment. Je ne voudrais pas non plus prendre trop de votre temps. C'est déjà beaucoup pour pouvoir justement à la fois ce témoignage et là pour à la fois mieux comprendre un peu quel était l'esprit du projet. pouvoir aussi en parler parce qu'on se retrouve souvent à être face à des maîtresses d'ouvrages qui veulent rénover ou construire des groupes scolaires ou des écoles même d'enseignement supérieur, y compris et dans lequel il y a aujourd'hui une volonté, une sorte d'intuition plus qu'une aspiration, mais une intuition qu'il faudrait justement revenir à des choses simples qui ont une âme, qui permettent de penser les espaces de façon plurielle dans leurs fonctions et donc les usages qui vont aller avec, dans la façon d'intégrer aussi tous ces acteurs dans le projet comme vous l'avez admirablement présenté. Et donc tout cela, c'est le moyen en fait de pouvoir avoir un témoignage concret, explicite et démontrer que c'est possible en fait tout simplement. c'est possible même avec des petits budgets comme vous l'avez pu le dire et qu'en fait en quelque sorte il y a des moyens d'aller même travailler sur ces budgets pour aller au-delà et l'exemple du financement participatif était super. je veux dire c'est l'image même de cette possibilité de rendre responsable en quelque sorte faire prendre conscience des ressources qui sont immobilisables pour ce genre d'équipement, ce genre de locaux et tous les moyens qu'on va y trouver dedans. Merci Monsieur Perret, merci beaucoup pour ce partage et puis donc j'espère peut-être pouvoir vous croiser dans un projet prochainement. Ça ne manquera pas d'arriver, je pense que vous aurez bien, là on est en train de choisir les entreprises pour l'habitat participatif à Saint-Iac-Sagriès. Donc on a une réunion demain avec les entreprises là pour affiner nos choix et voilà vous aurez bien l'occasion de passer. Avec plaisir, avec plaisir. Merci en tout cas vraiment pour ce temps consacré et tout le partage que vous avez pu y mettre et puis peut-être à bientôt alors. Merci. Merci beaucoup. Bonne après-midi, bonne fin d'après-midi. Merci de même, au revoir Monsieur Perret. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada